Bonjour, je suis Rita Etimer, la servante de l'éternel à votre service. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos, mes éducations et mon séance qui vont certainement booster votre vie et changer le cours de votre vie et de votre destinée. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur comment pardonner tout le mal qu'on a fait subir et en faire d'être en paix avec moi-même. Comment pardonner tout le mal qu'on a fait subir. Alors, je veux vous faire comprendre que le pardon n'est pas une chose facile, il est très facile, il est utile et qu'il faut pardonner. Mais c'est pas quelque chose d'évident, surtout lorsqu'on a été torturé, maltraité, marginalisé, piétiné, mouillé. Et ce n'est vraiment pas quelque chose de facile. Mais je suis venue ce matin vous faire comprendre que si vous pardonnez, vous aurez tout à gagner. Parce qu'en fait, en réalité, lorsque vous considérez ce que Dieu a envisagé pour vous, ça ne vaut vraiment pas la peine de garder quelqu'un dans votre cœur. Votre cœur est fait pour être en paix. Dieu a créé ce cœur pour être en paix et que de ce cœur sortent des louanges et l'adoration en son nom. Ce cœur est fait pour manifester l'amour, pour manifester de belles choses, pour être heureux. Alors, voici, comment faire pour pardonner tout le monde qu'on nous a fait ? Premièrement, nous devons comprendre que le Seigneur nous aime. Oui, le Seigneur nous aime. C'est pourquoi il a permis que son fils Jésus meure la croix pour nous. Le Seigneur nous aime et il a en réserve des grands projets pour nous. Nous devons réaliser ça. Que Dieu nous aime, que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de cet amour, cet amour que nous n'avons même pas mérité. Dieu nous aime, Dieu aime, Dieu nous aime. Dieu nous aime, c'est une réalité incontournable. C'est pourquoi il veille sur nous, malgré les situations, les tempêtes de la vie. Il veille, il nous soutient et il nous donne le courage de nous relever, de nous relever, d'avoir une lumière d'espoir. La deuxième chose, c'est comprendre qu'il a des projets merveilleux pour nos vies. Le Bible dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, que Dieu a des projets merveilleux pour nos vies. Parce qu'il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Et ça, c'est le désir de tout père. Et comme, en tant que père, Dieu a ces merveilleuses choses qu'il a en réserve pour nous. La troisième chose que nous devons comprendre, c'est que le fait de refuser de pardonner pourrait être un obstacle à la manifestation de toutes ces bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Alors, si nous refusons de pardonner, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Nous bloquons les merveilles et les bénédictions de Dieu à se manifester, à se matérialiser dans nos vies. Donc, ça ne vaut vraiment pas la peine. À ça, ça ne vaut vraiment pas la peine de refuser de pardonner. Et la quatrième chose qu'il faut faire, c'est réunir toutes ces forces, réunir toutes ces forces et décider de pardonner tout simplement. Parfois, tu peux juste confesser ce que la personne t'a fait endurer. Tu appelles son nom et tu dis, toi qui m'as fait telle et telle chose, je te pardonne. Puisse le Seigneur guérir votre cœur, puisse le Seigneur redonner un cœur, vous pardonner ce mal qu'il nous a fait, puisse le Seigneur vous libérer votre cœur, vous délivrer et vous affranchir complètement. Au nom puissant de Jésus, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être en paix, vous méritez d'avoir la tranquillité. Il n'y a rien à se placer comme obstacle à cette tranquillité, à cette paix, à cette abondance et cette prospérité. Au nom puissant de Jésus, soyez tous bénis. Amen.